Et Jésus leur parla comme un parable. Alors, vous savez, ça va se déchirer. Et c'est la leçon morale que nous tirons ce matin. Et c'est la leçon que nous allons partager ce matin. Nous voici au dernier jour de l'année. Mais c'est l'heure de mille ans. L'heure de voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Par où j'ai réussi, par où je n'ai pas réussi. C'est le moment. Les jours très neufs. Et bon, me l'obé à Sika. Vino Pézala à Sika. Mais pourquoi les gens ou les hommes n'ont le premier jour de l'année à la Takabila à Sika? C'est pour démontrer que maintenant, j'ai une nouvelle vie. C'est pour démontrer que maintenant, j'ai un nouveau départ. Si tu ne prends un nouveau départ, des autres neufs aussi, nous traversons une nouvelle année, mais nous traversons la autre Yaka. en pensant que je dois obtenir des nouveaux résultats. Tout en pensant que cette année, ça sera une année sélectionnelle. Mais on se dit là-bas, il y a une année à Kala. On se dit là-bas, il y a une année à Sika. Quel est le résultat que tu t'attends? Il y a un stage qui dit C'est lui qui veut aller loin. Prépare sa motine. Nous voulons aller loin. Nous devons nous préparer. Préparer les outils qui vont nous permettre afin d'aller loin. Je ne peux pas aller loin dans mon tout cas. Oyo, il y a un problème. Il y a un menteur. Je ne peux pas aller loin. Il y a un stage qui est un stage qui est un stage. Il y a un stage qui est un stage. Il y a une position. Mais cette journée, il y a une évaluation. Tu devais prendre un papier, un stylo, écrire ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Par où j'ai réussi? Par où j'ai joué? Quelles étaient les raisons qui t'as permis, qui m'ont permis de ne pas réussir à ce point-là? Si tu fais l'évaluation des choses ainsi, ça te permettra de bien accéder à 2024. C'est un voyage que nous voulons y aller. Il y a des surprises qui nous attendent en 2024. Personne ne les connaît. Même si le Seigneur descend au milieu de l'eau, même si il suscite un prophète au milieu de l'eau, même si il accroît sa mission avec l'éitalité dès les premiers jours jusqu'à la croissance du 65e jour, il y a 2024. Il n'y aura pas de détails comme ça. Il n'y aura pas de détails. Et chaque traversée a des surprises. Et nous devons nous préparer face à ces surprises. Comment tu te prépares? Est-ce que as-tu fait déjà l'évaluation de ce qu'a été l'année 2023? Un jour, un homme, Jonas, il a voulu traverser. Bien que le Seigneur a passé ce qui est diverti, il n'y a qu'un des verres et une autre ville. Jonas a sui, mon dame, il n'y a qu'un des verres à l'économie dans la ville. Mais il y a même la réalité à traverser et rencontrer qui m'a mis dans 4 ans. Mon dame, c'est là. Je suis allé à l'économie. Je suis allé à l'économie. Pourquoi il y a eu de l'économie ? Ça n'a pas été toujours facile. Il faut se préparer pour traverser car chaque traversée a des surprises. Il y a des surprises qui nous attendent dès 24. Personne ne sait ce qui nous attend. n'amène pas en 2024 des bagages des bagages qui ont ruiné la vie. Des bagages qui t'ont fait traîner. Des bagages qui t'ont amené à l'essai. N'amène pas ça dans ce nouvel âge. Il y a un homme il a dit ainsi la vraie folie c'est de toujours faire la même chose et d'espérer des changements. si tu veux vivre des changements commence aussi à faire de nouvelles choses. Commence aussi à faire de nouvelles choses. Prends aussi des nouvelles décisions. Prends aussi des nouvelles décisions. si on ne fait pas ça 2023 sera égal à 2024. Il y a des choses qui nous attendent en 2024. Mais cela a arrivé aussi au peuple d'Israël. Cela a arrivé aussi ainsi. Un nouveau roi a été levé en Égypte. Rapidement nous allons lire. Vous allez voir ça. Que lorsqu'il y a des changements lorsqu'il y a des nouveaux lorsqu'il y a des nouveaux départs il y a tant des surprises qui nous attendent. Exode chapitre 1 verset 8 Exode chapitre 1 verset 8 Qu'est-il a dit ? Il s'élèva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il a dit à son peuple voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors montrons-nous à Bill à son égard à péchant qu'il ne s'accroisse qu'il ne se croisse et que et que sur ses fins une guerre il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici ? Lorsque le Bota il y a Jacob il y a qui est en Égypte quand Joseph a commis gouverneur en Égypte il y a va s'installer en Égypte et la Bible parle il n'arrivait qu'un nouveau roi un nouveau roi a continué dans la quatrième Égypte et la Bible ne croit que ce roi ne connaissait pas Joseph le qu'on a qui Joseph il ignore aussi les tribus israéliens à y il est si il est le le comité m'a 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 c'est il dans les années qui arrivent tout c'est qui ne sait pas voir car il la nu nous les av v ce ce en libérant les surprises inattendues. C'est la paix et le mort. C'est la paix et le mort aussi mauvais. Tout dépend de ta préparation. Tout dépend de l'évaluation que nous allons faire dans ces derniers jours. Régnisons ce peuple en esclavagisme. Qu'est-ce que 2024 réserve pour toi ? Des nouvelles décisions. Mon conjoint, je suis à Yébaki Joseph Thé. Lorsqu'à Koti, mon conjoint de Sika, à Yébina Makabwa Sika. Mais tu ne sais pas quelle a été l'élection du monde de ténèbres ? Parce que le monde de ténèbres aussi, ils font des élections. Ils font des élections. Il y a des nouveaux démons qui prennent des commandes. Il y a des nouveaux démons, il y a des nouveaux sorciers qui prennent des commandes. Est-ce que tu sais dans la famille que tu es, quels sont des nouveaux concepts ? Quelles sont des nouvelles décisions ? pour les amours ? Dans la famille que tu es. Tu les mends d'à ténèbres, tu roules les mends, tu t'es pris de vie. Lorsque je suis en ascension, il y a un pouvoir, dans leur monde, je suis en décision, il y a six cas. Je suis en décision, il y a six cas. À comme la plus forte raison, toi et moi qui vis, on ne connaît pas ce qui viendra d'aimer. On ne connaît pas les vérités et les réalités qui se passent spirituelles autour de nous. Nous devons prendre de nouvelles décisions. Et en ce moment-là, toi, tu es dans la distraction. Tu te prépares avec de nouveaux amis, tu te prépares à consommer, tu te prépares à fêter cette année. Mais quelles sont aussi de nouvelles décisions, de nouveaux concepts que tu vas s'aider avec ça, dans cette nouvelle année ? Des autres neufs aussi. Nous sommes de l'opé à Sika. Dans nos vies, nous sommes de l'opé à Sika. Le 22 chapitre 1,6. Bien-aimés, nous voulons maintenant prier. J'aimerais que tu pries parce que tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier afin que tu aies un nouveau départ. Qu'est-ce que tu as fait en 2023 que tu n'arrives plus à le faire ? Afin que tu avances, la Bible déclare des doigts en gloire. Ainsi, il les partage des évites et des dieux. Le 23 chapitre 26, verset 6 à 10. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommet. Je ferai disparaître du pays de bêtes féroces et la paix ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et vous et ils tomberont devant vous par le pays. Sept d'entre vous en poursuivront cinq et cent d'entre vous en poursuivront dix mille et vos ennemis tomberont devant vous par le pays. Je me tournerai vers vous et je vous rentrerai fécond et je vous multiplierai. Je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mancherez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Amen. 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 C'est le jour des déracinés. C'est le jour des déracinés. Les ténèbres accordent et les promesses. Qu'est-ce que les promesses ? Alors, il n'a qu'éliminé des bêtes féroces. Il n'a qu'éliminé la promesse du Seigneur à son peuple. À la nouvelle ligne, il y a des promesses. Il y a des choses aujourd'hui qui va nous quitter. Il y a des choses aujourd'hui. ça va se séparer avec nous. Il y a des choses aujourd'hui. Ça va partir éternellement dans notre vie. Il y a des choses aujourd'hui. On ne parlera plus de ça dans notre vie. Lorsque la Bible déclare l'éternel renouvelle sa bonté chaque matin. Bienvenue, si chaque matin l'éternel renouvelle sa bonté à son sourire chaque nouvelle année. À son sourire une nouvelle année. À son sourire la nouvelle nuit, la nouvelle nuit. Mais je suis en train de dire que nous voulons que nous voulons ne voulons pas. Que nous voulons se lèvres à Néasica. Que nous voulons pas, l'éternel réserve de nouvelles choses. Que nous voulons pas, l'éternel réserve de nouvelles choses. s'ils renouvellent sa bonté chaque matin, chaque année aussi, ils le renouvellent. Ils le renouvellent. On ne parlera plus des vêtements féroces. Tu poursuivras ton ennemi et tu l'atteindras. Tu l'atteindras. Bienvenue, mais il faut que cette année, cinq entre nous, nous voulons nous voulons dix mille nous voulons. Nous voulons nous voulons dix mille. C'est ça ce que la Bible dit. C'est ça que c'est que la Bible dit. Donc cela veut dire quoi? Cinq personnes dans la carte de l'Éternel seront capables, auront des puissances, auront des pouvoirs, auront l'onction, auront des capacités, auront des talents, auront des choses plus que ça. Y'a pas beau. C'est le temps de séparer notre vie avec des autres. Y'a qu'à là. Mais je veux dire à quelqu'un, l'Éternel décide de te faire du bien. C'est la décision du Seigneur. S'il renouvelle la bontée chaque matin, à fond, je rieille une nouvelle année. Sasse-le bien que tu le saches ou pas, que tu reçommes une profession ou pas, on l'autre en note ou pas, sasse-le que cette nuit, y'a de nouvelles choses, y'a de nouvelles histoires qui va commencer dans ta vie. Y'a de nouvelles choses qui arriveront. Y'a de nouvelles choses. Mais, ce que tu dois faire, c'est de prendre de nouvelles décisions. Pourquoi des choses n'ont pas marché? Pourquoi certaines choses n'ont pas réussi en mai 2023? Pourquoi un boule de papier écrit qui n'ont pas marché? C'est de prendre la salle qui va. Ceux qui ont de comprendre n'ont été pourquoi un choué, tu ne réussiras pas. Ceux qui n'ont de comprendre les raisons et qui n'ont pas marché, tu ne t'assortiras pas. Il faut y aller. On ne peut comprendre mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne réussit pas? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi y'a la stagnation dans ma vie? C'est bien de célébrer la nouvelle année mais avec de quels concepts? Avec de quels concepts? Quel concept? Il y a des gens qui marchent lorsqu'ils marchent et même ils confessent l'échec dans leur vie. Ils disent que ma vie ne marchera pas. Je suis dans le noir, je suis dans les ténèbres. Mais ce que tu es en train de dire, la manière dont tu es en train de dire, et ça la manière où le Mbob a né le cas, mais tu continues à faire ça de le dire. Mais nous, on a le 31, donc il y a tout. Mais lorsque on se dit que le Mbob est là, on se confesse que l'échec continue à vivre dans ma vie. Change aussi la manière de parler pour ta vie. Si tu ne parles pas positivement pour ta vie, non il n'y a que le loire positivement pour toi. Si tu ne déclare qu'elle est sec pour ta vie, non il n'y a que le loire positivement pour toi. Change la façon de voir, change la façon de faire. Mais vous savez dans les combats spirituels, la parole a une place considérable. La parole a une place considérable. est-ce qu'il y a l'importance et ce qu'il y a mal au mal n'a vu que tu dois arrêter de dire ce que tu dis. Pourquoi tu es en train de dire ça? Moi ça ne marchera pas. Moi je ne réussirai pas. Qui t'a dit ça? où as-tu appris ça? Je vais te montrer quelque chose et je vais arrêter la prédication par là. Apocalypse chapitre 12 Apocalypse chapitre 12 je lis seulement le verset 11 Il l'enventit à cause du sang de l'agneau. Premièrement la Bible déclare il l'enventit à cause du sang de l'agneau. Il l'enventit à cause du sang de l'agneau. est de paroles de le témoignage. Il y a deux choses l'enventit de l'enventit de l'homme c'est que tu témoignes à une place considérable dans ta vie je veux que cette année on va d'accord positivement pour ta vie à tel qu'on m'a passé à tel qu'on m'a compliqué à tel qu'on m'a compris ça marchera ça ira ils l'ont vécu à cause des paroles des témoignages témoignes bien pour ta vie parlez bien pour ta vie parlez bien parlez positivement et c'est ce que nous allons faire ce matin ce matin nous allons parler parlez positivement pour ta vie parle par tes paroles tu es vaincu et par tes paroles tu vaincras des outre-nœuvre des nouveaux concepts ne traverse pas le lénéka qu'on traverse à chaque année mais la nuit elle est 31 ça peut passer mais ce qui reste dans ta tête c'est ça qui compte à ce que tu crois oh ils ont dit mais là ils ont confessé jour après jour c'est ça qui va changer en fin de l'année 2024 et ça a réellement une nouvelle année vous savez lorsqu'on a commencé cette année on a cru on a cru en tout cas on a cru que l'objet non peut-être vous ne vous souvenez plus comment on a commencé cette année on a commencé cette année en disant non au sacrifice on a dit que nous ne perdrons rien cette année je refuse ce sacrifice et on a eu 14 jours de prière 14 jours pour dédier cette année 2023 et nous l'avons fait nous avons dédié cette année entre les mains du Seigneur en disant non au sacrifice c'était un moment où on a expliqué beaucoup de choses et au dernier jour on a parlé au ciel et on a parlé à la terre ma belle yoga et cette année vous savez ce n'était pas une année comme les autres années pour nos autres ne prie pas ce que tu diras ce que tu vas déclarer il y en a un concept que tu vas marcher avec ça durant toute l'année 2024 on a dit non au sacrifice je refuse le sacrifice on a commencé cette année comme étant des chômeurs après quelques mois le Seigneur s'est levé le Seigneur de gloire il s'est manifesté et le Seigneur il s'est manifesté et le Seigneur il s'est manifesté mais le Seigneur a ouvert un chemin parce qu'on a vu non au sacrifice il s'est dit qu'on se prend en marche avec ça Amen Amen et je crois encore je crois encore cette année on va faire encore la dédicace il y a encore des mouvements qui vont se faire cette année il y a encore des stats qui vont changer cette année et nous témoignons encore Dieu le 31 décembre 2024 et nous avons eu ça et nous avons eu ça nous témoignons la grâce nous témoignons la mer puissante de notre Dieu Dieu a marché avec nous et il a changé de choses peut-être on ne savait pas ni ni que comment nous a réellement cette année mais on a écrit la concert on a marché avec ça et le Seigneur a changé nos stats il a changé nos stats à un clin il peut changer les choses ne te pose pas la question qu'on salamandengenini ne te pose pas la question qu'on bandalo lengenini toi parle toi parle toi arrête des concerts des nouveaux outres ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau bien aimé Jésus a fait ce qu'il fallait faire Jésus a accompli ce qu'il fallait accomplir c'est à quoi il y a de parler c'est à quoi il y a d'appeler les choses ce qu'il fallait être ce qu'il fallait nous ne t'attendre nous on la la l'autre on la l'autre la 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 l'autre Laisse ce qu'est à toi